Mercredi soir, vers 18 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec sont appelés à intervenir à la place panoramique à Dolbeau-Mistassini. Les policiers sont informés qu'un homme aux propos suicidaire est armé à cette résidence. Il m'avait dit qu'il se séparait, ça allait pas bien que c'était blanc. Les agents de la SQ se rendent rapidement sur place. Un périmètre de sécurité est érigé. J'ai entendu les sirènes, j'ai regardé dehors puis il y avait plusieurs policiers, je sais pas comment, une dizaine autour de la maison, qui rôdaient le long de la maison. Là, c'est sûr que c'est impurant, tu sais pas ce qu'il est, là, des deux côtés. Les policiers parviennent à établir un contact téléphonique avec l'individu. Après, un petit peu plus loin, les policiers m'ont appelé pour me dire de m'en aller me sécuriser en bas dans la caire. Yves Perron, qui réside juste à côté, a été témoin de la scène. À re-le-châssis, je voyais l'individu qui tournait en rond, tu sais, il était pas content, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a sorti, puis on a entendu trois coups de feu, paf, paf, paf. Le BEI rapporte que l'individu aurait pointé une arme en direction des policiers. L'un d'eux a tiré. J'ai pas attendu, mettons, lui tirer, mais j'ai vu le gars à terre. J'ai vu que les policiers sont dépêchés de venir chercher probablement une trousse de premier soin dans leur auto. Puis après ça, bien, ils passent en à blanc, ça. Selon nos informations, l'homme est dans un état stable. Quatre enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes sont chargés de mettre en lumière les circonstances de l'intervention policière impliquant des agents de la Sûreté du Québec. Le service de police de la Ville de Québec mène en parallèle une enquête criminelle. Je pense que les policiers ont fait leur travail, là. Tu sais, s'ils sont armés, puis dangereux pour le monde, tels dans les maisons, là. Là, on a une garderie quand même en bas. On n'aurait pas voulu que ça arrive pendant que les enfants soient là. L'enquête suit son cours. Plusieurs mois seront nécessaires avant que le BEI puisse soumettre son rapport. D'ici là, toute personne qui aura été témoin de la scène est priée de communiquer avec le Bureau des enquêtes indépendantes. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Dolbeau-Mistassini.